Générique Générique On en rêve de cette petite glace quand il fait bien chaud. Aujourd'hui, je vais vous parler de Glacia, mais pas celle-ci. Il s'agit plutôt d'un petit bâtiment que les personnages fortunés faisaient construire dans leur château à l'époque. Allez, suivez-moi, je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez ce mur de briques circulaires juste derrière moi et cette toiture de tuiles ? C'est derrière que se cache la glacière. Suivez-moi, on va faire le tour, je vais vous montrer l'entrée. Maintenant, voyons comment était construite cette glacière. Il y avait d'abord une première porte juste ici dont on voit un gond, ensuite un sas et enfin une dernière porte juste ici dont il reste aussi des gonds. Tout ceci permettait de garantir une certaine fraîcheur et de maintenir les aliments au frais. Mais une glacière, comment ça marche ? C'est assez simple, on dépose tout d'abord des blocs de glace dans le fond de la glacière. Par-dessus, on verse de l'eau et celle-ci gèle instantanément. Ensuite, pour maintenir cette glace, on dépose des planches alourdies par des pierres et pour évacuer l'eau de la glace fondue, il y a un petit canal juste en dessous. On se retrouve maintenant à l'intérieur du château de Merville dans le salon chinois. Vous vous demandez certainement à quoi servait cette glacière. C'était tout simplement le frigo de l'époque. On l'utilisait pour conserver les aliments et en particulier la viande fraîche. C'était vraiment la pièce parfaite pour ça. Et puis, pour un usage plus luxueux, on pouvait même utiliser la glace pour rafraîchir les boissons ou bien réaliser des sorbets. Pour ce qui concerne l'histoire de ces desserts glacés, c'est une histoire ancienne. Dès la fin du XVIIe siècle, Louis XIV découvre les crèmes glacées venues d'Italie. La mode est lancée et depuis, tout le monde en raffole. Et Monsieur de Chalvet, dont voici le portrait juste ici, aimait recevoir ses amis ici à Merville, dans les salles de réception et les salons d'apparat. On imagine qu'il y donnait des fêtes somptueuses. Le comble du raffinement, il y faisait certainement déguster des glaces. Je vous emmène maintenant voir une autre glacière. Allez, suivez-moi ! On se retrouve ici devant un autre beau château des Hautolosans, celui de Drudas. Il a été construit en même temps que celui de Merville au XVIIIe siècle. Ici, le propriétaire s'appelle Monsieur de Rességuier. Il fait partie d'une famille très puissante qui était fière, et qui est toujours fière, de son château, que vous pouvez voir juste ici, et des grains de dépendance construites juste là. Dans ce château, Monsieur de Rességuier aime recevoir ses amis. À la belle saison, il les reçoit dans les salons de réception. Et comme à Merville, on aime le luxe et les repas raffinés. Alors venez par ici, je vous montre en exclusivité cette nouvelle glacière. Aujourd'hui, elle est située sur une propriété privée, et donc par conséquent, elle n'est pas accessible au public. Suivez-moi ! Me revoilà ! Vous voyez ce tilleul juste derrière moi ? C'est ici que se cache la glacière, juste en dessous. Suivez-moi, je vous montre. Nous voilà maintenant devant l'entrée de la glacière. Elle était orientée au nord. A l'époque, il y avait un couloir beaucoup plus long. Le puits faisait entre 4 à 5 mètres, et il y avait certainement une échelle à l'intérieur pour pouvoir y descendre. Alors ici, à Drudas, c'était les métaillés qui étaient chargés d'alimenter la glacière. Ils allaient se procurer les blocs de glace sur les eaux du lac gelé, juste ici. On imagine ô combien leur travail pouvait être difficile en plein hiver. Sciller, casser les blocs de glace et les transporter jusqu'à la glacière, ça ne devait vraiment pas être facile. Alors en conclusion, en autolosant, on peut dire que d'autres glacières ont existé. Comme au château de la Réole, par exemple, qui n'est pas très loin d'ici. Mais aujourd'hui, malheureusement, on en a perdu toute trace, et je ne pourrais pas vous la montrer. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles visites numériques en autolosant. Et en attendant, moi, je m'en vais remanger une petite glace. À bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz